Tch, 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 tch. Rien. Ça ne lui fait rien. Enfin, ça, je ne comprends pas. Dix minutes. On devrait avoir un résultat. Ah ! Je crois que ça y est. Là, elle dort. C'est pas possible. Vous allez voir. Tenez, vous voyez ? Mais vous l'avez réveillé, c'est pas incroyable. Eh oui, c'est chaque fois la même chose. L'insecte dort, mais ne meurt pas. Mais alors, il n'y a peut-être pas assez de poison. C'est une question de dosage. Non, de produits. Le narcotique, ça va, mais votre nouveau poison... Je ne sais pas si... Voilà, écoutez, supprimez-le. Alors, ça n'est plus un insecticide. C'est un somnifère. Quand l'insecte dort, on l'écrase. Alors, avec votre bombe, il faut vendre une petite tapette. Écoutez, c'est pas sérieux. Je ne vous le fais pas dire. Mais pourtant, mais pourtant, c'était une trouvaille. Mort, les insectes pour de bon avec la poudre Cicéron. Mais j'avais, j'avais la SPA derrière moi. Et les clients contre vous ? Non, Léon. Léon, Léon, il faut réagir, sinon tout est perdu. Notre concurrent, Toximite, lance son nouveau produit. Oui, son fameux tuto. Mais oui, mais oui, je sais, avec Toximite de la cave au grenier, insectes et rats vont y passer. Justement, pour le... Tu m'as fait demander. Ah, c'est toi. Je tombe bien. Bonjour, Léon. Bonjour, madame. Bonjour. Bon, alors, voilà. Bonjour, Léon. Oui, un, un, un. Je ne suis pas trop, j'espère. Mais, monsieur Ardelé, vous n'êtes jamais trop. Et vous le savez bien. La garce. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est douce. C'est pour ça que tu voulais me voir ? Non, c'est au sujet de ton fils. Il a encore fait quelque chose de mal. Mais comment, comment le fais-tu ? Dans ce cas, c'est toujours son fils, et pas le vôtre. Adélaïde, voyons. Écoutez, 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 écoutez. Hein ? Attendez, Léon ! Ah ! Bonjour, ma tante. Bonjour, ma maman. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Bonjour, ma papa. Tu m'as fait demander ? Il me demande si je l'ai fait demander. Ça fait trois jours que je te fais demander. Où étais-tu pendant ces trois jours ? Hein ? Hein ? Hein ? Où ? Ah, ben, c'est facile, j'étais à Limoges. Enfin, revenant de Limoges, je me suis arrêté. Pour voir ton ami Robert. Oui, c'est ça. C'est toujours Robert. Et la petite danseuse du French Coquant. C'est Robert, hein ? Une mannequin des Folies Berger. C'était Robert, hein ? Une mannequin des... Je n'ai pas des strepties. C'était Robert, hein ? Tu manques pas à retrouver l'imagination. Et ça ? C'est Robert ? Non, c'est pas Robert. Et ça ? C'est des photos. J'ai trouvé tout ça dans ton bureau. Au dossier des relations avec la province. Qu'est-ce que tu en dis ? Allez, approche ! Alors ? Erreur de classement. Ça aurait dû être aux relations avec l'étranger. C'est des Américaines. Ah oui ? Oui. Alors les Américaines, c'est... C'est l'étranger. Ah bah 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 ! Enfin quoi ? Il y a tout de même autre chose dans la vie que les starlettes et les petites théâtreuses. Mais tu ne peux pas prendre modèle sur ton père ? Moi aussi j'étais jeune. Moi aussi j'ai aimé la godriole. Mais un jour, je me suis penché sur le problème. Sur le grave problème de l'insecticide. Et alors, j'ai épousé ta mère. Oh ! Il est temps que tu fasses ta vie. Sûrement. Il te faut un foyer. Oui ? Une femme. D'accord. Des enfants. Mais c'est pour ça que je suis ici. Pour avoir des enfants, je ne comprends pas. Maggie, explique-toi mon petit Gérard. C'est clair, j'ai tout compris. Il veut se marier. Voilà. Merci ma tante. Il veut se marier. Se marier ? Mais alors bravo. Alors ça c'est du solide. Ça c'est du sérieux. Ah bah bah. Et quelle est la jeune personne ? Suzy. Une jeune fille charmante. Et c'est la fille de l'illustre Beauminet. Oh ! Et qu'est-ce que c'est que ça ? Un général ? Ah non, pas exactement. Ça va alors ? Non plus, non. Non, pas tellement. C'est un artiste. Un artiste ? Dramatique. La comédie française ? Non, de Châteauroux. Comment ? Et bien, de Périgueux aussi. Non mais dis-donc, tu te fous de moi ? Émile ! Bah, bah, bah ! Mais qu'est-ce qu'elle fait la fille de l'illustre Beaumachin là ? Elle danse. Je m'en doutais. Le père tragédien, la fille danseuse. Et la mère, qu'est-ce qu'elle fait la mère ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle chante, méchante. Mais je crois, ça dépend des rôles ça. Toute la famille alors ? Ah non, 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 l'oncle il est... d'acrobat. Quoi ? Enfin, paraît-il. Comment ça paraît-il ? Parce qu'en plus, vous ne les connaissez pas ? Non. De la mieux, c'est mieux. Est-ce qu'ils montrent aussi des animaux savants ? Ah, Delaïe ! Mais un jour, ils montreront mon fils. Ah, c'est un beau mariage. Le fils du roi de l'insecticide. Épouse qui ? La fille d'un saltimbanque. Et tu crois que je vais te laisser me déshonorer plus longtemps ? Hein ? J'ai tout de même inventé la poudre au Cicéron. Cicéron, voilà. C'est pas une raison ! Tu te rebiffes ? Alors tu vas me faire le plaisir de rompre immédiatement avec ces cabotins. Oui, j'ai rompre. Mais pas avec eux ! Je vais rompre avec la tyrannie paternelle, l'égoïsme et l'embourgeoisement. Et je te laisse à ta poudre au Cicéron, à tes mouches et à tes punaises. Oh, pardon. Adieu, maman. Tante. Mais où iras-tu, abécile ? À Châteauroux. Chez les bominets. Chez les bominets ? Mais parfaitement. Ne pas grimper bien haut, peut-être. Mais tout seul. Mais où est-il appris ça ? Chez les bominets. Adieu, monsieur. Appelez monsieur ! Appelez monsieur !